... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Lounge. Aujourd'hui, on reçoit deux kinésithérapeutes qui se prétendent les deux meilleurs de l'INSEP, Cédric Lucas et Anne-Sophie Muller. Est-ce que vous pourriez me définir rapidement votre rôle à l'INSEP ? Nous, on est là pour soigner les bobos, qu'ils soient des petits bobos comme des plus importants. Et puis après, on a aussi un rôle au niveau de la prévention pour éviter justement les blessures. Donc la prévention, ça veut dire que si je ne suis pas forcément blessé, je peux faire appel au service à l'INSEP ? Voilà. Si on a quelqu'un qui a souvent des lésions au niveau d'un ischio-jambier par exemple, on va essayer de trouver la cause et d'y remédier pour plus qu'il y ait cet incident. Là, on est assez proche de ce que vous me décrivez d'un préparateur physique en fait. Est-ce que vous n'êtes pas des préparateurs physiques entre guillemets dans certains domaines ? Non, il ne faut pas tout mélanger. Moi, je ne suis pas préparateur physique, je n'ai pas de formation là-dessus. A chacun son boulot. Après, il faut travailler de concert quand même avec eux. Moi, en prévention, je fais la plupart du temps de la thérapie manuelle pour vérifier si les articulations sont disponibles à l'instant T. Et donc après, une articulation qui ne serait pas disponible, forcément le muscle ou le corps va se forcer et il y a plus de risques de blessures. Donc on va plutôt, en tout cas en kiné, moi je vais viser plutôt ça, la disponibilité articulaire, pour qu'après, il puisse aller faire ce qu'il veut avec ses muscles, avec le préparateur physique. Quelles sont, en général, les blessures les plus fréquentes que vous avez parmi les athlètes de l'INSEP, même si on sait qu'ils ne sont pas tous des mêmes pôles, pas tous des mêmes sports ? On a toutes lésions musculaires, des entorses, des fractures. C'est vraiment la traumatologie de base. Après, sur l'INSEP, on n'a pas beaucoup de patients qui arrivent en post-opératoire après une fracture. On en a, mais ce n'est pas la majorité non plus. Sur les traumatismes qu'on va avoir, ça va être beaucoup tout ce qui est ligamentaire et surtout musculaire. Moi, je travaille avec l'athlète, à l'athlétisme. Chez les sprinters, si on ne surveille pas, tu parlais tout à l'heure des ischios, les tendons aussi, les tendons d'Achille, les choses comme ça. Là, on a vraiment un gros travail à faire, que ce soit justement en rééducation. Il y en a certains qui courent avec des tendons inflammés, il faut quand même qu'ils soient performants. Donc on est là pour encadrer la préparation. Est-ce que l'INSEP, c'est vraiment l'endroit parfait pour travailler quand on est kinésithérapeute ? Oui, c'est plutôt exceptionnel comme plateau. On a toutes les dernières machines qui sortent. Souvent, on les a laissées ou alors on les achète parce que c'est quelque chose d'important pour nous. La cryothérapie notamment ? Oui, la cryo, c'est un outil exceptionnel. C'est un froid intense. Donc on passe dans un premier sas à moins 10 degrés, on passe dans un second à moins 60 et on passe dans la chambre de traitement à moins 110 degrés où on reste 3 minutes. Donc c'est un froid intense qui agit sur le corps entier. Donc il y a un effet anti-inflammatoire incontesté. Et puis après, pour tout ce qui est les micro-lésions, les petits traumatismes suite à un gros entraînement ou un choc, peu importe, ça aide à diminuer les douleurs. Mais bon, il n'y a pas que ça. On a de l'isocynétisme, qu'on ne peut pas forcément avoir ça dans un cabinet vu le prix. C'est une machine de renforcement, si on veut, où on a les données qui arrivent sur un ordinateur. Du coup, on a un biofeedback qui est super important pour nous, thérapeutes, pour savoir comment le patient travaille. Et puis pour le sportif aussi, pour qu'il puisse se jauger par rapport à ses données antérieures, par exemple. Vous avez d'autres des machines un peu comme ça qu'on trouve qu'à l'INSEP ? On a un altergé. Donc ça, c'est un tapis qui permet de courir allégé d'une partie de son poids de corps. On fait partie des nations assez chanceuses au niveau des compétences de nos kinésithérapeutes. Comment vous pouvez expliquer ça ? Quand je partais avec le badminton, des fois, les autres nations venaient sans kinés. Donc ça, je trouve ça assez hallucinant. Sans médecin, ça n'a rien du tout. Débrouillez-vous. Après, c'est aussi une question de budget. Je ne suis pas sûr que ce soit qu'une question de compétence. Mais c'est vrai que sur certaines compétitions, on venait me voir, je me rappelle d'une compétition de badminton sur Paris. Et les Chinois sont venus. Alors, c'est très, très rare que les Chinois viennent. Ce n'est pas du tout la même culture du soin. Et voilà, parce qu'ils savent qu'on a plutôt une bonne réputation. Donc après, est-ce que c'est la formation ? Je ne sais pas. On a beaucoup d'écoles en France quand même, de kinés. Il y a quand même pas mal de recherches aussi. Après, on n'est pas non plus niveau recherche. On n'est pas... On est en train de se développer. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment... Dans le microcosme, on ne se met pas en avant comme ça. On ne se dit pas... Pas du tout. Il y a d'autres nations où ils sont beaucoup plus en avance sur certaines choses. En recherche, les Canadiens sont au taquet. L'Australie, ils sont largement devant nous. Voilà, mais bon, après, on est peut-être... Il y a le caractère latin, je pense, où on ne se cantonne pas à un protocole. Et puis, on aime bien aller tester aussi nous-mêmes. C'est peut-être aussi cette liberté qu'on peut avoir individuellement par la culture qui fait qu'on n'est pas non plus à cataloguer à se mettre dans un tiroir. Mais tant mieux si on a une bonne réputation. Merci. Une bonne réputation. Mais est-ce que votre réputation est aussi bonne aux défis ? Il faisait les malins tout à l'heure en jouant avant l'émission. On va voir maintenant ce que ça donne pendant. C'est parti. Un but. Le premier qui marque à gagner. Ou la première. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Attention, attention, l'offensive. Cédric, 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 c'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment très intéressant. Voilà, on peut aller, on se fait la bise, c'est parti. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Lounge. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada